La Ville Gaillard La Ville Gaillard, c'est la douzième édition d'abord. Et donc c'est une journée où tous les artistes de Ville Gaillard viennent exposer. Donc depuis douze ans, depuis douze ans déjà, certains sont là toujours, d'autres pour leur profession déménager, mais des nouveaux arrivants sont, ont une âme d'artistes aussi, et rejoignent le groupe pour venir exposer. Cette année, nous avons, Marie-Jo le dira tout à l'heure, nous avons deux nouveaux exposants. Et tous les ans, nous avons entre quinze et vingt exposants, uniquement de Ville Gaillard. Cette année, deux nouveaux artistes. Un qui est justement au conseil municipal avec nous. On a découvert qu'il peignait, qu'il fait de la peinture à l'huile. Enfin, ça promet. Ensuite, un autre artiste qui peint en musique. Donc il fait de la peinture très très moderne, mais qui est quand même sympa. Et ça va changer un peu la journée. Alors, c'est une idée que j'ai eue, tout bizarrement, parce que professionnellement, un jour, j'ai vu un collègue qui faisait une exposition et qui habitait Ville Gaillard. Je lui ai dit, tiens, tu fais de la peinture ? Il me dit, oui. Et de là est partie l'idée, d'ailleurs, alors peut-être qu'on a des voisins qui font des choses qu'on ne sait pas. Et tout simplement, on a fait un appel dans le bulletin municipal en disant, voilà, la municipalité souhaite organiser une journée des artistes de Ville Gaillard. Si vous êtes artistes, contactez-nous. Et c'est parti comme ça, il y a douze ans. Oui, satisfait par contre, oui, d'avoir pérennisé cette journée. J'espère qu'elle va continuer. Alors, mon seul petit regret, c'est peut-être que j'aurais aimé, à un moment donné, qu'une association se crée de manière à amener une autre dynamique, puisque la municipalité, ce n'est pas complètement non plus notre rôle, même s'ils vont aider la culture, notamment. Par contre, oui, satisfait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont une âme d'artiste. Alors, c'est vrai que c'est un peu vaste. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de la fabrication de jouets en bois, mais tout autour de l'art, pour nous, voilà. Avant tout, c'est une grande passion pour ces gens-là. Et c'est bien de la faire partager. C'est ce que, à l'origine, c'était mon souhait. Certains artistes viennent simplement pour montrer ce qu'ils font, mais d'autres viennent aussi, bon, et en vendent. Mais enfin, ce n'est pas la majorité, quand même. Voilà, c'est surtout le plaisir de montrer ce qu'ils font et ce qu'ils aiment faire, en plus de leur travail et de tout le reste. Là, on va voir, on a un monsieur qui revient, c'est un Anglais qui est installé dans le village, qui a des chambres d'hôtes, là, monsieur Olich, qui va, il paraît, nous faire une grande surprise, parce qu'il a fait une énorme sculpture. Alors, nous, on ne sait même pas ce qu'il a fait, on va découvrir ça avec tout le monde dimanche. On va voir, tel qu'on le connaît, et ça va être pas mal, on pense. Nous vous attendons toutes et tous, que vous ayez une âme d'artiste ou pas, mais je crois que c'est bien de pouvoir découvrir ce que font des choses, des gens comme vous et moi, voilà, et qui ont surtout une très grande passion, qui est la peinture ou la sculpture. Donc, nous vous attendons tous très nombreux, vous serez bien accueillis, et comme d'habitude, David Gaieng. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada